Il y a un effort de fait sur la présentation. Bah ça fait plus... j'allais dire... Je pense que tout bon italien qui se respecte... Ah non mais même les Irlandais, là ! Ah c'est pas bon ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai invité M. Thomas sur ma chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'on m'a mangé. Et je me suis dit, quel meilleur invité que toi ! C'est un honneur ! Voilà, pour venir ici et m'aider à déguster. Est-ce que c'est vraiment le mot déguster ? Là, si, en plus dans les deux sens du terme, je pense, vu la thématique de la vidéo... Déguster et déguster ! Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Je te laisse expliquer. C'est toi le professionnel, moi je ne fais que suivre. On va inviter un restaurant, une pizzeria, il me semble. Le moins bien noté d'une application de commande. Voilà, en fait on s'est dit pourquoi pas, une intoxication alimentaire c'est toujours marrant. Ouais, surtout qu'on est en milieu de semaine, c'est bien, on n'est pas encore au week-end. On n'a pas de vie, on peut totalement être malade. Impeccable, on n'a rien de prévu les prochains jours, donc c'est impec. Sachez que je me charge des frais de médecins si jamais il y a un souci. T'inquiète pas, j'en retiens ! On a passé, vraiment on a passé quoi ? 10-15 minutes sur l'appli à aller en fait dans la moins bien noté. Parce qu'en gros, j'avais déjà fait cette vidéo à Lyon, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait Meilleur pizza versus pire pizza de ma ville. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et toi Thomas sur ton compte TikTok, tu le fais souvent en fait, c'est un concept que tu fais déjà plusieurs fois. Bah en vrai ça me fait rire, ça me fait rire. Parfois ça me fait un peu peur. Je trouve aussi que ça peut être intéressant, pas forcément aussi pour démonter un restaurant parce que c'est pas du tout le but, je pense que c'est important de le préciser. Oui, d'ailleurs on va pas citer le nom du restaurant dans cette vidéo quoi. C'est ça, le but aussi c'est parfois aussi de montrer que la note elle veut pas forcément dire grand chose dans un sens comme dans l'autre. Il y a plein de fois où il y a des restaurants je trouve qu'ils sont un peu surcotés tu vois. Ils ont une note extraordinaire et c'est pas forcément ouf. Et il y a des restaurants où ils ont des notes horribles. Et du coup ça va se poser la question de pourquoi est-ce que cette note elle est là. Est-ce que c'est pas un peu des concurrents qui viennent mettre une mauvaise note. C'est ça que tu me disais en off tout à l'heure en fait. Je sais que c'est une pratique qui est courante. Et ça c'est ouf. Donc en fait le but c'est que les gens, donc par exemple admettons là on a pris une pizzeria. Bah en fait la pizzeria qui est juste à côté ou alors qui fait à peu près la même chose ou qui vend au même prix va elle-même aller mettre des mauvaises notes. C'est ça, sur Google par exemple je sais que c'est une pratique qui est très courante. En fait je trouve ça assez intéressant parce qu'on va pas se mentir. Aujourd'hui j'ai l'impression surtout quand on vit dans des grandes villes. On est vraiment tous lobotomisés par les applis pour commander. C'est un truc de fou. Bon toi c'est devenu bien sûr ton guide par pour le coup. Mais moi j'avoue que c'est très fréquent genre c'est plus de deux fois par semaine minimum tu vois. Surtout à Paris par exemple enfin t'en as tellement que tu sais que dans les dix minutes t'as ton plat qui peut arriver. D'ailleurs en parlant ça il faut quand même savoir que donc je vais sortir mon téléphone. Vous devez savoir que ça fait à peu près une heure qu'on discute avec Thomas et donc ça fait bien plus de 40 minutes maintenant qu'on a commandé. Ah ouais ouais. Sur l'appli on a commandé donc dans cette fameuse pizzeria et en fait à la base on avait... Ça devait arriver entre 13h15 et 25. Voilà là j'étais très contente parce que je disais top on commence à avoir faim c'était entre 15 et 20 minutes top. Actuellement on est entre 13h45 et 13h55. Ah ça a encore repoussé c'est la cinquième fois. Et actuellement 13h43 et depuis tout à l'heure ça me met votre livreur ou livreuse attend au restaurant. Coucou. Donc moi ma question c'est est-ce que la note est mauvaise parce que finalement il n'y a pas de livreur ou est-ce que c'est parce que le resto est mauvais ? Tu vois ce que je veux dire ? Bah là moi je sais que ça diviserait quasiment les points par deux. Parce qu'en fait quand je commande, enfin quand tu commandes et qu'il y a écrit que tu as une livraison pas avant 50 minutes tu le sais. Ouais. Donc du coup t'es préparé. Oui tu te prépares quoi. Là quand tu vois qu'il y a une livraison en 15 à 20 minutes mais 45 minutes après le truc est toujours pas parti du resto, est-ce qu'on les appellerait pas ? Moi je pense qu'on va les appeler. Et j'arrive même pas à contacter le livreur. Et je peux même pas appeler le resto. Et bien à la semaine prochaine. Commande annulée. Mais non. Bah c'est pour ça qu'ils ont des mauvaises notes. Non. Et bah on va chercher un autre resto. Mais non. Ah ouais mais là. Bon bah du coup on se retrouve dans 30 secondes quand on aura trouvé quoi commander de pire et puis voilà quoi. Ahhhh ça arrive. Il est 14h15. Je n'en peux plus. Je pense que je suis la pire hôte que l'univers de l'étude est connue. Thomas va me détester. Alors vous devez savoir quelque chose c'est qu'on a décidé de pas lâcher l'affaire et on a repassé commande sur le premier resto qui nous a envoyé chier concrètement. Chloé est allé chercher la commande parce qu'on s'est dit du coup parce que la livraison a foiré. On va y aller directement. On va y aller. On va le prendre à emporter. Et en fait le resto n'existe pas. Non ! On fait quoi ? On donne le nom ou pas ? Ah oui voilà. Donc ne commandez jamais sur ce resto qui s'appelle Truff & Co qui est censé être à Gare Saint-Lazare et qui en fait n'existe pas. Donc j'ai commandé maintenant sur deux restos différents, deux pizzerias. Donc en fait on va tester les pires pizzas finalement de Paris. On a pris deux margaritas, deux cas de fromage, tiramisu et panna cotta. Voilà très bien. Donc je te donne la note du resto sur lequel on a commandé. Cette note est de 3,4. Ok. Je te propose déjà de me donner un avis sur le visuel. Le visuel ? Ça j'imagine que c'est les tiramisu. Je pense que ça c'est les tiramisu. T'es prêt ? Ah vas-y on ouvre en même temps. Ok elle est grillée. Honnête mais y'a beaucoup de farine quand même. Ouais. Ça je crois que c'est la margarita. Ok le fromage est bien grillé. Pour moi elle est un peu trop grillée mais en vrai elle est pas moche. En fait c'est rigolo parce qu'elle est grillée. Genre là le basilic tu sens qu'il a eu très chaud et genre la froute est blanche. Il me semble que le basilic normalement il faut le mettre à la fin. Tu dois pas le mettre à la cuisson. Ouais. Les italiens en sueur actuellement n'est-ce pas ? Ouais il me semble qu'il y en a qui vont pas être contents. Eh fais voir un petit peu ta cache fromage. Oh elle est pas vilaine. Elle est belle. Elle est pas vilaine. Bon bah écoute je te propose de goûter. Il en peut plus en fait. Mais moi aussi j'ai très très faim. J'ai très faim. Regarde. Ah ça va aussi. En vrai. Chin. Chin Chin. Aléatoire. Honnête. Moi elle est pas mauvaise. Ouais moi non plus. Pourquoi les gens mettent de mauvaises notes ? Ouais. Moi je la trouve pas mauvaise hein. Moi elle est pas mauvaise hein. C'est pas la meilleure pizza de ma vie. Non. Elle est un peu grasse. Oui c'est vrai que toi en dessous en plus elle est luisante ouais. Et au niveau du prix ? Parce que parfois c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'elle est très chère ou pas ? Heureusement que j'ai avec un professionnel. Deux pizzas, un tiramisu et une panna cotta, on a payé 43 euros 15. En fait la margarita est pas mauvaise mais elle est un peu svelte. Je sais pas comment dire. Enfin pas au niveau du gras. Il y a rien dessus. Il y a rien dessus. Alors, cette commande étant soit pas mal, moi je propose que d'abord on mange les pizzas et ensuite on comparera les desserts. Donc pour que ça soit plus logique, on a pris deux margaritas et on a pris deux quatre hommages. Donc là, le resto qu'on va tester, lui il a une note de 2,7 donc c'est encore moins que la pizza qu'on vient de manger. C'est vraiment pas ouf 2,7 hein ? Oui parce que 3,4 là c'était ça, c'est pas beaucoup de cata cata. Oui ça va. Mais en fait c'est ce qu'on vient, c'est ce qu'on a remarqué. Sur Uber Eats, en dessous de 3,4 la note n'apparaît plus. Ouais, c'est bizarre. Moi je trouve que c'est un peu chelou. Donc là, sur la commande qu'on va manger, on est à 38,20 euros. Donc c'est un peu moins cher. C'est moins cher. Et en vrai, ça a été livré rapidement. Il y a un effort de fait sur la présentation. Non mais tu sais que moi je trouve ça hyper important. Bah c'est vrai que quand tu vois entre ça et ça... Bah ça fait plus... J'allais dire Jones. Ahahahah ! Ça fait plus le mot d'air. Ça fait plus Jones, on dirait même les deux en avant. J'ai 30 ans, moi j'ai passé le truc. Il me reste deux ans avant qu'il y ait passé. Mais j'aurais pu dire Jones, j'aurais pu foutre ta gueule mais j'aurais pu le dire. C'est vrai que si on doit choisir entre les deux, dites-moi ce que vous choisissez dans les commentaires. Ouais je trouve ça aussi joli ouais. Je trouve ça aussi joli. C'est parti. J'ai un peu peur parce que 2,7 là pour le coup c'est pas beaucoup. 2,7 c'est... C'est quoi la pire note que tu aies jamais testée ? C'est aux alentours de ça. Je crois que ça devait être 2,5 c'était un sushi. Ok. Là mais j'avais peur parce que le poisson cru c'était chaud. Ah ouais le poisson cru c'est chaud. On n'a pas pris de risque aujourd'hui. Enfin pas plus que ça quoi. Non ça va tout est cuit en tout cas. Allez hop. Elle va être dégueulasse. Ah mais j'ai un bain d'huile sur le dessus. Je suis choqué. J'ai pas envie de manger ça Thomas. Bon allez vas-y. On va voir l'autre. Voilà c'est... Oh waouh mais c'est... Mais c'est marrant comment elles sont rondes. Je sais pas si... Alors en fait il y a deux trucs qui me choquent. C'est qu'elles sont super rondes. Alors à moins que le pizzaiolo... J'ai un morceau de basilic aussi. Moi ce que j'aime c'est la petite tomate. Ouais. Qui n'a finalement rien à foutre ici. Rien à foutre ici. La pizza est méga ronde donc soit le pizzaiolo est super fort. Et puis là les morceaux de basilic comme ça tu sais c'est le basilic... Ouais ok. Et elles sont pas coupées. Ah non ça c'est pas cool. Ça putain mais genre pour moi ça devrait tellement être la base. Et puis là en plus t'as peur de couper. Elle est froide. Elle est froide. Elle est arrivée il y a max 15 minutes. Tu sais à quoi ça me fait penser comme pizza ? Les pizzas que t'as maintenant tu sais dans les distributeurs automatiques dans les villes qui sont vers 24h sur 24. Je pourrais tout à fait... Ça me fait penser à ça. Tu sais que c'est des pizzas Indus. Vas-y vas-y hein. Je finis de la couper. Moi je l'ai coupée pour tout le monde. Putain. Elle a exactement... Le goût que tu pensais. Je sais. Elle est pas bonne. Genre par rapport à une pizza que tu trouves dans le commerce genre Sodebo et tout. Je la mange pas. Ah ouais à ce point ? Ah ouais dégueulasse. On s'est dit quand ils la distribuent à tout le monde mais ils vont faire la tête. La texture. En fait elle a zéro. Vous voyez la bolognaise que vous avez en pot ? C'est ça. Mais pas dans la panzanie. Genre. En fait je pense qu'ils ont mis ça monsieur. C'est dégueulasse. Parce que c'est pas de la sauce tomate là. Par rapport à l'autre, elle est dégueu. Ah oui. Elle est pas bonne. La texture on dirait du plastique. Goutte. Tu vas pas voir. Non mais c'est un goût de plastique. Je trouve que ça a le goût des jouets. L'odeur des jouets tu vois. Elle est horrible. Elle est horrible. Tu sais on dirait la pizza du kebab à 4h du matin en rentrant en boîte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Thomas est assez objectif et moi aussi généralement dans tout ce que je fais. Vraiment euh... Mais là non. Chloé tu veux goûter ? On a une troisième papy ici chez nous. J'ai trop peur des desserts du coup. En fait ce qui m'énerve c'est que je sais pertinemment que... Alors il y a un truc que j'aimais c'est gâcher de la nourriture. Moi gâcher de la nourriture ça m'horrifique. C'est horrible. Je fais pas ça. Mais là je peux pas la manger. Elle est juste pas bonne. Bah là moi en vrai je la commande. Je la reçois. J'aime pas mais je pourrais pas l'acheter. Donc je la mangerais. Tu la mangerais en entier ? Je mangerais pas la croûte déjà tu vois. Enfin déjà quand je laisse la croûte à une pizza ça pue. Mais c'est... Tu passes pas un bon moment quoi. Enfin vraiment. C'est bête. Les bottes étaient trop jolies. Et comme quoi tu vois en fait le packaging et tout ça veut rien dire. Parce qu'au final la pizza n'est pas bonne. Mais en fait c'est marrant. C'est marrant à dire mais la pizza en soi est jolie. Oui. Donc pas jolie comme une pizza comme on voudrait qu'elle soit. Moi je trouve ça joli quand une pizza justement elle est toute difforme et tout. Mais là pour le coup ça fait pizza de BD. Elle est hyper ronde. T'en penses quoi ? Elle avait vraiment le goût du visuel. C'est ce que j'ai dit. En fait elle a le goût de ce à quoi elle ressent. Cette pizza on est d'accord pour dire que... Elle mérite sa note. Elle mérite sa note. Donc c'était 2,7 honnêtement. Alors soit il y a beaucoup de gens qui ont mis 2 et 3 étoiles. Soit sinon il y en a qui ont mis une et il y en a qui ont mis 5. Mais je serais curieux de savoir comment c'est possible. Est-ce que tu as envie de tester ? Bah là je suis très curieux des desserts. J'ai très peur mais je suis très curieux. Bah du coup moi les desserts maintenant j'appréhende un petit peu. Parce qu'en effet bon je ne m'attends pas spécialement à ce que ça soit fait maison. Ah peut-être que le tiranissou est fait maison si c'est un restaurant italien. On commence par... Bah dans le même ordre. Ou tu veux commencer par le pire ? Ah non on va commencer dans le même ordre. J'espère que ça ne s'est pas éclaté. Le tiranissou et le moelleux au chocolat. J'ai pris aussi, il y avait tiranissou et panna cotta je crois. Il n'y avait pas de moelleux dans le deuxième, c'est de la panna cotta. Non c'est moi qui ai le tiranissou. Hein ? C'est moi qui ai le tiranissou. Bah non j'ai le tiranissou aussi. Ça c'est la panna cotta ça ? Mais la panna cotta ça n'a pas cette texture. C'est comme gélifié. Ah non c'est une mousse au chocolat. Ah ils avaient mis de la chantilly dessus. Enfin mais arrêtez de faire ça. C'est une mousse au chocolat avec de la chantilly qui a fondu. Du coup resto 1 c'est ça. C'est ces deux là et resto 2 c'est ça. Donc déjà ça c'est les deux tiranissou. Faut aller jusqu'au bout. Non je pense que là ça en est bien sûr du spéculo. Ah oui il y a que de la crème. Les gars j'aime trop le tiranissou, c'est trop dur pour moi de manger ça. Bon allez. La texture du spéculoos sur le dessus. Je viens de manger un bout. Il est tout mou. Ah il est tout mou. Bah en vrai je m'attendais à beaucoup pire. Alors déjà je m'attendais pas à un tiranissou au spéculoos. Non moi non plus. Mais vu la tête je m'attendais à un truc suprasucré. Et du coup je suis un peu agréablement surpris parce qu'on sent bien le café. Il y a pas de café ? Ah mais moi j'ai eu un enceau de biscuits au fond. Attends. Ah ! Ah ok tu m'as fait peur. J'ai inventé une saveur. Je trouve qu'avec le biscuit on sent bien. Ah mais du coup c'est bon c'est un peu tiranissou. Donc là du coup on part sur le tiranissou du resto dont on a pas aimé les pizzas. Avec le petit coulis en dessous là. Oh wow. Ah sans l'odeur et dis moi si ça te fait pas penser à un truc. Les petits napolitans. Oui ! Mais j'adore ça par contre les napolitans. Moi aussi j'adore les napolitans mais tu sais pourquoi c'est... C'est le coulis tu penses ? Bah tu sais dans les napolitans il y a des petits confettis de chocolat dessus. Ah oui. Bah... Ah non là pardon. Ça c'est quel resto ça ? Le deuxième ? C'est horrible. J'ai jamais rien mangé d'aussi sucré. Ça n'a absolument pas goût de café. C'est horrible. C'est pas bon. Je pense que tout bon italien qui se respecte... Ah non mais même les irlandais là... Bah je pense... En fait je pense qu'on peut aussi dire... Ça a exactement le goût qu'on imaginait que ça allait avoir. Et ce resto il y a rien qui va. Attends et ça c'est dans le même resto que... Ça c'est dans le même resto que ça. Ah la vache bah oui. Et ça c'est le coulis pour me tuer ça. Ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ok c'est parti on termine sur les deux derniers desserts. Donc le moello au chocolat c'est celui du premier restaurant dont on a plutôt pas mal aimé les pizzas. Et ça c'est la mousse au chocolat du deuxième où on a un peu peur. Bon là par contre c'est clairement du industriel. Bah là ça se voit. Ça se voit oui. Allez bah écoute... Et comme je dis tout le temps le non fait maison est pas forcément horrible. Non c'est vrai. Sauf qu'on a tendance à parfois un peu dramatiser sur ça. Alors c'est pas mal en vrai. Si je le fais chauffer je pense qu'il est meilleur encore tu vois mais... Ah t'aimes pas ? C'est sucré ça. Ah oui c'est sucré. Par contre c'est très sucré. Par contre j'aime beaucoup la texture. Mais c'est marrant de rire une mousse au chocolat dans un gâteau. C'est très sucré. Ouah ça tu ne manges pas en entier. Tu ne peux pas manger tout seul. Là je regrette à fond d'avoir pris une aussi grosse cuillère. Enfin j'aime pas trop le sucre donc en fait pour moi manger ça c'est... Là c'est comme si tu m'avais mis 4 carreaux de chocolat dans la bouche. Enfin de chocolat, de sucre. De sucre ouais. Ouais mais tu le sens. Ça me fait mal ou non ? Ouais bon aussi. C'est comme quand t'as mangé trop d'acidité mais là c'est trop de sucre en fait. Bon. J'ai très peur de sucre. Le meilleur pour la faim. Putain on va se taper une tourista. En fait moi ce qui me fait peur dans la mousse au chocolat pas fraîche c'est que... C'est des oeufs crus. Ah puis la chantilly vraiment. En fait la chantilly je sais pas c'est quoi le délire des gens d'en rajouter... Comme le sucre glace. Ah oui ! Pourquoi ? Ca sert à quoi ? Ca cache misère je pense. Elle est bizarre. Ah non là. Faut pas la manger là non ? Ah non c'est pas normal le goût là. Ca a goût d'alcool presque. Ca a tout sauf goût de chocolat. Chloé mange la cuillère vraiment. T'es folle. Quoi ? C'est vraiment le pire truc qu'on ait mangé ce midi je crois. Ah oui oui. Là le goût est horrible. Mais tu vois je suis surpris parce que moi à chaque fois que j'ai fait ce concept en vrai je suis jamais tombé sur un truc horrible. Genre tu vois je pouvais l'expliquer par les délais d'attente, par le packaging, par voilà. Mais jamais sur un truc à manger en me disant non c'est pas possible. Là aussi bien la pizza que la mousse au chocolat que leur espèce de tiramisu. Là il fallait que tu tombes sur moi quoi. Y'a rien qui va. Parce que globalement sur les deux restos qu'on a testé sauf celui qui est un faux resto c'est arrivé à l'heure. Donc en 10-15 minutes donc ça c'est cool. C'était très rare. Packaging bon y'en a un qui est plus joli que l'autre mais en soit voilà. Oui mais après ça c'est pas objectif. Au final voilà. Le prix il y avait 47 euros. Non ferme bien. Non 44. C'est pas 44 et 38. 44 euros au 38 euros. Je l'explique pas vraiment. Vous êtes à peu près sur les mêmes gammes de prix. Oui c'est à peu près la même chose mais bon. 3,9. Celui qui est le meilleur il est à 3,8 je crois. 3,7 je crois. De toute façon ça pichera quand. 3,7 et le 8 2,9. Et là vraiment tu le sens quoi. Ah ouais. Et là je sais même pas où est-ce qu'il a eu ces 2,9 et toi. Mais en fait c'est horrible parce que j'ai pas envie que vous pensiez derrière la caméra qu'on exagère. Oui parce que c'est vrai que ça fait un peu drama queen. Ça fait un peu drama queen mais vraiment c'est pas bon du tout. En vrai je pourrais y retourner. Je prendrais pas plaisir mais je pourrais y retourner sur ce resto là. Mais la mousse au chocolat vraiment je ne me vois même pas finir ma cuillère. Après on va pas donner le nom du restaurant parce qu'on est pas là pour... On va pas donner les noms des restos parce que voilà ça sert à rien. Sauf le premier Truff & Co qui n'existe pas. Mais non on va pas donner le nom des restos parce que chacun est bien libre de faire son propre test, sa propre opinion, son propre vie. Et puis pour le coup pour le premier resto plus de 40 euros on a dit c'est un peu cher. Mais effectivement ce qui est dessus là on sent que c'est du vrai fromage et tout. Et en vrai pour le coup si c'est vraiment du fromage qui vient de chez le fromager et tout, ça me dérange pas de payer ce prix là. Mais là pour l'autre qui est à 38 euros donc qui est finalement pas beaucoup moins cher. Il y a pas de la vraie sauce tomate ? C'est pas de la vraie sauce tomate, c'est pas du vrai fromage, c'est clairement du fromage râpé et l'espèce de cheddar jaune là. Hein ? Ça me tire au coeur. Ah ouais t'as envie de vous dire ? Genre faut que j'arrête de regarder la mousse. Je crois que je suis la seule à réussir à le faire vomir. Je serais donc la seule à t'avoir vu dans un état comme ça. Ouais c'est la première fois que vraiment la mousse elle est horrible. Tu sais j'ai le souvenir tu sais comme ça me hante un peu un traumatisme. Ce soir il m'a envoyé un message genre la mousse au chocolat. Ma paralysie du sommeil ce sera la mousse au chocolat. Laisse devant toi cut. Bon bah je suis désolée de t'avoir embarqué dans cette aventure. Mais écoute il fallait pas initier ce concept sur TikTok qui m'a fortement inspiré. Merci d'avoir accepté de relever ce challenge avec moi. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que tu n'as plus faim. Non ah non. Je peux aller chercher une salade. Non c'est bon. Non d'accord ok. N'hésitez pas à aller checker les réseaux de Thomas que je vous mettrai dans la barre d'infos. Si vous voulez d'autres concepts comme celui-ci n'hésitez pas à nous le dire. Peut-être qu'on se retrouvera pour un deuxième épisode cette fois-ci avec des sushis. Petite tourista. En fait il faut qu'on se prévoie 2-3 jours après. Éventuellement. On bloque. Voilà mais on veut bien tester pour vous. Merci encore à toi d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir merci à toi. Je vous embrasse bon appétit à tous. Faites attention à vous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada